La directive établit des conditions de fonctionnement que ces sociétés devront remplir pour pouvoir accorder des licences multiterritoriales. Et enfin, cette directive donne à ces sociétés le droit d'être représentées par d'autres sociétés si elles ne peuvent pas remplir elles-mêmes ces critères, ce qui permettra de réduire le nombre de licences nécessaires pour lancer des services en ligne en Europe. Désormais, les relations entre les sociétés de gestion collective, les radiodiffuseurs, les radios ou les plateformes, comportent des obligations réciproques d'information, notamment sur les tarifs pratiqués, qui vont simplifier évidemment la concession des licences sur les œuvres protégées par le droit d'auteur. Si une plateforme comme Spotify obtient plus rapidement et à moindre frais un répertoire musical, cela signifie que les utilisateurs européens auront un accès plus facile à la musique de leur choix. Les sociétés de gestion collective vont jouer un rôle de facilitateurs du marché intérieur. Au lieu de s'adresser à 28 États membres avant de pouvoir lancer un service de musique en ligne pan-européen, ce texte permettra aux plateformes et aux start-up européennes de solliciter un nombre limité de sociétés de gestion collective qui concéderont les licences pour l'utilisation d'un répertoire musical mondial.